Qu'est-ce que tu peux te présenter ? Oui, Aïtois Gourad Bélalim, employé EMA France et l'UCEGT, employé depuis 2003. D'accord, qu'est-ce que tu faisais à EMA France ? J'étais gestionnaire de production, c'est-à-dire que j'assurais le suivi de la production de l'abeille pour un petit peu, si on atteindrait les objectifs, un ensemble de choses complémentaires aussi. Ok, alors ça fait combien de temps que vous êtes en lutte et qu'est-ce que vous demandez ? Depuis le 16 avril, qu'est-ce qu'on demande ? On demande des conditions de départ décentes et on avait accès principalement à nos revendications sur les reclassements, surtout les reclassements. Donc c'est quoi les reclassements ? Les reclassements, c'est des opportunités d'emploi à l'extérieur de la société ou à l'intérieur, avec le maintien du salaire et de l'ancienneté. Ok, ça concerne combien de personnes la perte d'emploi ici ? Alors on était 280 CDI et entre 120 et 150 intérimaires selon les besoins. D'accord, et pour l'instant ils vous ont proposé quoi les recruteurs ? Alors au tout début, enfin au moment de la liquidation, on a reçu le PSE qui contenait 250 000 euros au titre de la formation et c'est à peu près tout. Et des offres d'emploi dans l'est de la France qui ne correspondaient pas forcément, même pas du tout aux qualifications des gens. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de continuer l'occupation pour améliorer les conditions de départ en fait. Parce qu'on sait qu'il y a peu de chances qu'on redémarre, puisque la liquidation a été prononcée, sans espoir d'avoir ne serait-ce qu'une tentative de reprise de la société. Donc depuis ce 16 avril, on maintient la pression et on est déterminé à aller jusqu'au bout. A quoi ça vous sert d'être ici, d'occuper, de bloquer ? Comment ça fait pression sur le patron ? Alors, ce qu'il faut savoir c'est que notre client principal, c'est l'antise, a du matériel qui lui appartient ici. Même des pièces qu'on était censé lui vendre qui sont encore en magasin. Un petit stock de pièces qu'on appelle le côté de caisse et tout le côté du véhicule, qu'ils ont beaucoup de mal à produire à l'extérieur. Nous c'était un peu notre spécialité, on fournissait des pièces de qualité et on sait qu'ils en ont besoin. Donc c'est un petit peu notre monnaie d'échange. Ok, très bien. Ça représente quoi pour vous la venue de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ici ? C'est la confirmation du soutien de LFI et du NFP en général depuis le début du conflit. Moi je me suis occupé personnellement d'essayer de contacter toutes les formations politiques et les seules qui ont répondu c'est celles de gauche. C'est les seules qui sont intéressées. Donc maintenant on n'attend pas non plus des miracles, mais c'est quand même un soutien moral et aussi financier. Ils ont participé à la caisse de grève également. D'accord. C'est quoi l'ambiance ici aujourd'hui ? Aujourd'hui et les autres jours, on en est où de l'ambiance ? L'ambiance, ce n'est pas toujours évident. On reste, comme je vous l'ai dit, déterminé, mais il y a beaucoup de lassitude quand même. C'est-à-dire que cinq mois ça commence à être long. On ne voit pas forcément l'issue arriver. Mais je répète encore, la détermination fait que, voilà, hors de question de partir avec rien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada